Hey ! C'est la Team House on Ness ! Et aujourd'hui on va tester notre âge mental. I'm breaking out right now ! Donc aujourd'hui on va faire un test qu'on a trouvé sur le site mymentalage.com donc en gros c'est juste pour déterminer votre âge mental donc on a de voisins trop marrant à faire. Peut-être qu'avant on va juste rappeler nos âges. Moi j'ai 18 ans. Moi 19 ans. Et moi 21 ans. On va voir si selon le test on est plus ou moins mature que notre vrai âge. Ouais. Tu penses quoi toi Théo ? Non mais je pense que ouais en fait on aura plus ou moins le même âge mental tu vois. Moi je pense que toi t'auras genre 8 ans. T'es dégueulasse. On est plus jeunes qu'ils nous deux en tout cas. Ouais je pense. On verra vas-y c'est parti. Vous lisez qu'Apple vient de lancer un nouvel iPhone vous pensez encore un autre. Je le veux maintenant est-ce que la batterie tient plus longtemps ? A quoi ça sert ce n'est qu'un téléphone je le veux. J'ai un peu honte. J'ai un des meufs. Là je suis partagé entre je le veux maintenant et est-ce que la batterie tient plus longtemps. Bah en fait on se dit est-ce que la batterie tient plus longtemps mais même si la réponse est non on le veut. Quand j'achète un iPhone c'est parce qu'il y a un truc en plus par rapport à celui que j'ai déjà tu vois. Moi non c'est vraiment je suis une victime de la société consommation. Ah ouais toi c'est chaud. C'est un mouton vraiment. Oh merde. Bah moi je vais dire est-ce que la batterie tient plus longtemps ? Pour moi c'est plus important ouais. Parce que moi j'en ai marre de la batterie de merde sur l'iPhone. La vie c'est fun, kawaii, ce que vous en faites ou la famille ? Moi je dirais que la vie c'est la famille. Ce que vous en faites. Ce que vous en faites. McDonald's est un lieu de rencontre sympa, ok pour manger sur le pouce, dégoûtant, sympa et chaleur. Ok pour manger sur le pouce. Pour manger sur le pouce. Je vais pas au McDo pour me taper un repas de 5 heures. Bah pour moi c'est dégoûtant parce que j'en mange jamais. Jamais. Genre c'est quand la dernière fois que t'en as mangé ? C'était il y a 3 ans. Vraiment. J'aime pas ça. Par contre je mange Quick, Burger King et tout mais McDo ça me dégoûte. Voilà donc tu vois genre la meuf incompréhensible. Twitter c'est déroutant, essentiel, inutile, ennuyeux, ça me réveille le matin. Ok, essentiel quand même. Essentiel. Bah je dirais essentiel. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, vous riez, vous courez pour vous assurer qu'il va bien, vous remerciez le ciel. Ça n'est pas tombé sur vous, vous secouez la tête et pensez bouffons. Enfin moi je ris et après je vais voir s'il va bien. En vrai moi je me dis putain heureusement que c'est pas moi. Mais après oui bah forcément tu vas voir si la personne va bien. Mais moi quand je vois quelqu'un tomber je me dis putain moi j'ai de la chance tu vois. Ou quelqu'un qui se fait chier dessus par une bête tu vois. Ça m'arrive à la plage, il m'a chié sur la tête, ici genre bam là. J'étais en train de faire du genre de pied d'aloe là sur la plage, c'était rempli de monde. J'ai dû aller mettre ma tête dans le lavabo d'un restaurant pour essuyer le caca qui avait sur mes cheveux. Et je suis parti genre à moitié en courant dans la voiture, j'étais ronte. Donc du coup je me dis je remercie c'est que ça n'est pas tombé sur moi. En vrai moi j'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui l'aide parce que je trouve ça super gênant. Il y a pas longtemps à une soirée il y a une fille qui est tombée genre mais d'un coup comme ça. Moi j'ai regardé je vous ai même pas l'idée tu vois tellement que c'était gênant. Je lui dis ça va, oui ça va mais elle voulait même pas que j'aide parce que même elle elle avait honte tu vois. La meilleure façon de devenir riche c'est en gagnant au loto, en travaillant dur, en devenant footballeur, en étant chanceux. Il n'y a pas à être en étant youtubeur. Bah gagner au loto hein. Ouais mais moi je dirais en travaillant dur hein. La meilleure façon moi pour moi je serais vraiment heureux d'être riche si j'ai vraiment travaillé tu vois. Bah moi non j'ai envie d'être riche et d'être juste chanceuse et d'avoir rien foutu. Ouais bah marie toi un vieux riche dans ce cas. Michto. Bon moi je vais être en travaillant dur. Hé je vais répondre sincèrement c'est en étant footballeur. Il gagne vraiment super heureux d'être. Bah non c'est pas du m'est riche quoi c'est pas. Ouais c'est ça. Ou alors on se met au foot. Non. Non. 14 ans c'est une blague. Mais non. Ah non par contre là je suis pas d'accord. Bah si. Ah non non c'est la vérité c'est le test qui a parlé. J'ai 20 ans. 20 ans d'âge mental. J'ai 20 ans. C'est pas mal. Parfait je suis contente. En même temps les questions c'était des questions plutôt moins séances. Moi je m'attendais à des questions un peu. Ouais moi aussi. Mais ça va c'est des questions cool en fait. Ouais. C'est vaste quand même. J'suis un peu différent. J'suis trop contente. 20 ans d'âge mental. Bah c'est bien. Ouais. 20 ans d'âge mental 32 ans. J'sais pas si c'est moi être pire trop jeune mais lui trop bien. J'suis trop contente. Non non mais c'est pas possible 32 ans. Arrêtez stop. C'est marqué 32. J'vous mens pas. Non mais y'a un soucis dans un. C'est pas logique. Moi j'suis complètement d'accord avec. Non 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 moi j'suis pas d'accord. 32 ans. Bah si c'est tout moi c'est juste que j'ai une maturité exécrable. Non mais là t'es vieux en fait. C'est plus que la maturité c'est que t'es vieux. J'suis le vieux t'es la jeune et toi ça va t'es genre dans ton bon âge. Donc vous aussi n'hésitez pas à faire le test. Le lien sera en barre d'infos et dites nous en commentaire le résultat que vous allez avoir. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne d'House Onmest en cliquant ici. Et activer la cloche des notifications. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut. Et si tu veux faire partie des premières personnes à regarder nos prochaines vidéos. Pense à bien activer la petite cloche des notifications.